alaikum salam bienvenue à toi mais je t'en prie moi j'ai suivi le live depuis depuis une ou deux heures et je voulais je voudrais apporter quelques éclaircisseurs et éclaircissement et je vais voir à quoi des éclaircissements par rapport à quoi par rapport à ce que vous dites sur l'islam ou sur le prophète ou ok tu es musulman sunnite si je suis désolé salim laib est un islamiste ça ça m'a fait rigoler pardon je suis désolé comment ça non dans les commentaires c'est ah oui mais évite de lire les commentaires franchement c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi musulman sunnite tu sais pas ce que c'est musulman sunnite alors que tu es musulman bah si c'est suivre le chemin du prophète oui je suis sunnite oui et les sunnites et les chiites comme non je suis pas je suis sunnite je je prie comme le prophète il prier je vais ok ok très bien très bien bah je t'écoute du coup je suis sunnite mais ma première ma première source c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le livre qu'allah et les corans aussi les sunnites aussi c'est leur première chose oui je sais attend attend juste un petit aparté salam fait très attention parce que ils connaissent les textes ils connaissent ils connaissent vraiment les textes qui qu'ils les gens sur le live là enfin je connais pas les autres mais en tout cas moi aussi je connais très bien les textes ah bah super bah ok 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 donc tu es effectivement dans le dans la méthode tu connais la méthodologie sunnite n'est ce pas c'est à dire c'est à dire tu connais la méthodologie il y a une méthodologie sunnite à suivre tu la connais c'est quoi la méthodologie sunnite à suivre c'est le coran première source ouais la sunnate deuxième ouais al-ijma al-qiyas non je connais pas al-ijma al-qiyas bah tu peux pas connaître très très bien les textes et ne pas savoir ça je suis désolé je suis vraiment désolé c'est impossible c'est littéralement la base de la jurisprudence non non je suis pas d'accord à d'accord c'est la base de la jurisprudence c'est la base de la charia al-ijma al-qiyas c'est qui qui a c'est qui qui a qui nous a dit de d'avoir une jurisprudence c'est allah il ya des lois là du coup c'est qu'on va c'est qu'on va c'est qu'on va c'était non je suis pas coraniste du tout du tout allah il donne des ordres allah il donne des ordres très très clairs dans les corps les coranistes ils vont pas au du mois ils vont pas ils prient oui donc oui allah donne des ordres très très clairs il dit clairement celui qui vole couper lui la main il dit très clairement donc oui allah a amené une loi sur terre effectivement ouais et vous avez quoi contre celle qui me désobéissent par exemple ça c'est très clair il n'y a aucune interprétation à avoir mais quand je vérifie on m'a dit qu'il fallait un siwak mais j'aimerais bien savoir pourquoi vous mettez l'accent pourquoi vous mettez l'accent sur frappé les parce que c'est dégueulasse de frapper ça et c'est pas dégueulasse de manquer de respect à une autre personne pardon c'est pas dégueulasse si tu crains sa désobéissance elle a rien fait encore mais attention attention il faut il faut pas si tu crains sa désobéissance c'est pas parce que tu vois une personne puis ah elle peut me désobéir et je vais la frapper non 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 c'est ta femme on parle de la femme ouais oui c'est justement pourquoi tu vis dans quel pays salam et en france d'accord tu es en train de me demander donc salam pourquoi je trouve ça anormal les violences conjugales c'est ça alors que tu vis dans un pays où c'est condamné par la loi et le manque de respect je peux manquer de respect à qui je veux non salam une mauvaise chose est ce que ça dépend à fond est-ce qu'une mauvaise chose en justifiant ça y a une s'il te plaît laisse moi répondre je sais très bien ta question elle est très légitime mais je veux d'abord lui répondre à ça tu peux manquer de respect à qui tu veux à partir du moment où tu n'atteins pas la dignité de la personne c'est à dire pas d'un jeu raciste par exemple ou homophobe ou tu vois à partir de là c'est plus manquer de respect c'est dire son avis quand tu manques de respect tu offenses la personne t'as pas compris t'as pas le droit d'atteindre la dignité de la personne de la diminuer de la discriminer par rapport à sa race son orientation sexuelle son origine son handicap des choses qu'elle n'a pas choisi si tu veux tu n'as pas le droit de discriminer une personne ça c'est condamnable par contre tu as le droit de manquer de respect c'est oui tu as le droit de manquer de respect aux gens ah ouais ouais par contre la loi la loi dit qu'on a le droit de manquer de respect aux gens la loi ne dit pas ça la loi ne condamne pas ce que toi tu appelles un manque de respect parce que c'est subjectif ce que tu considères toi comme un manque de respect moi je le considère pas forcément comme un manque de respect et vice versa ah ouais pourquoi bah j'en sais rien chacun sa son éducation sa culture sa sensibilité etc là je suis d'accord là il dit quoi il dit pas ah quand ta femme à t'as manqué de respect il dit si vous craignez qu'elle vous désobéisse ouais si vous craignez c'est à dire elle n'a pas encore désobéi juste moi c'est ce que je dis vrai ou est-ce que je mens juste de dire que si elle je crains juste juste j'ai peur qu'elle me désobéisse j'ai le droit de la frapper est-ce que j'ai le droit ou pas et aussi si elle refuse de coucher avec toi zéoclore elle sera maudit par les anges de toute façon donc elle va se forcer salam ouais alors est-ce que j'ai le droit déjà on va commencer par là est-ce que juste par le fait que je craigne qu'elle me désobéisse elle a rien fait encore je crains juste est-ce que j'ai le droit de la frapper selon elle justement c'est c'est t'as pas t'as pas compris quand ils disent si vous craignez qu'elle vous désobéisse ça veut dire qu'elle a déjà désobéi mais cette désobéi désobéissance vous mette mal à l'eau c'est ça la fin de dire quoi si je crains que tu me frappes est-ce que c'est à dire que tu m'as déjà frappé non 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 mais c'est à dire que tu m'as déjà frappé est ce que tu as est-ce que tu as des est-ce que tu as un tafsir pour pour justifier ce que tu dis tafsir mais le coran il est clair à voir si tu connais les textes et à l'aïc à l'aïc à l'aïc à l'aim c'est l'aim c'est l'aim objectivement tu n'as pas le droit d'interpréter les textes pourquoi c'est l'islam parce que c'est un an non non ça doit te référer tu dois te référer ou à la compréhension des savants et voire les plus prédécesseurs bien sûr mais bien on dirait tu connais pas l'islam non mais moi bien moi j'ai mes sources tu me dis pourquoi elle sort ta source je te ramène ma source moi je parle pas comme ça dans le monde tu vas nous dire s'il te plaît quelles sont les conditions quand il dit frappé les ça veut dire quoi exactement quelles sont les conditions on va voir si tu connais vraiment les textes vraiment les textes quand il dit frappé quelles sont les conditions pour les frappés s'il te plaît quelles sont les conditions quand elle me manque de respect quand elle est insupportable avec moi je peux la frapper non la condition ah ouais donc toi ça veut dire si quelqu'un il est si quelqu'un est violent avec toi par la bouche est-ce qu'on a le droit d'écrire attention attention je vais vous dire je vais vous dire une chose moi je me suis jamais battu de ma vie j'ai jamais frappé personne d'accord mais je trouve mais d'accord mais je trouve tellement cohérent qu'on dit à une personne si ta femme te met mal à l'aise de te te rend la vie insupportable tu la frappes c'est comme ton enfant ton enfant elle te il te met la vie moi je peux frapper mon mari tu peux pas parce qu'il est plus fort que toi il est autoritaire justement donc en fait tu mets la femme au même niveau que l'enfant donc une femme c'est pas une adulte mais depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui une femme n'est pas égale à dans la réunion on a un an est un peu alors même temps je sais même plus important c'est qu'il peut être un peu plus l'aise-moi lui en maman c'est peut-être l'aise-moi lui répondre va-z'est quand quelqu'un est plus faible que toi ça te donne le droit de le frapper et pas lui c'est ça en même temps je n'ai pas dit ça mais s'il a dit cela mais si tu as dit ça non si quelqu'un est sous ton autoritaire ? Pourquoi il n'y a que la loi française ? Pourquoi il n'y a que la loi française qui peut tomber sur moi ? On ne fera pas les enfants. Non, il n'y a pas que la loi française, c'est faux. On ne fera pas les enfants. Aujourd'hui, on a assez d'études qui nous démontrent que frapper les enfants, c'est totalement contre-productif, ça ne sert à rien, ça n'est pas productif, ça ne les éduque pas, ça ne les rend pas de meilleures personnes. Peut-être qu'elles ne vont pas faire ce que tu leur demandes de ne pas faire sur le moment, mais après tu vas créer des enfants traumatisés, avec plein de problèmes psychologiques, des troubles de la personnalité certainement, etc. à l'avenir. Donc ce n'est pas productif sur le long terme, tu comprends ? Donc non, tu ne frappes pas ton enfant et tu ne frappes pas ta femme. Mais qu'est-ce qu'il entend, pardon, qu'est-ce qu'il veut dire par… C'est normal de frapper la femme si elle manque de respect, c'est comme ton enfant, c'est normal. Mais qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un sous ton autorité, c'est-à-dire quoi, c'est-à-dire si demain moi je vole, on te coupe la main à toi, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ah bon ? Oui, il ne doit pas y avoir des choses comme ça dans la vie. Si tout le monde est bien éduqué comme l'histoire, il n'y aura pas de rôle, il n'y aura pas de désobéissance. Arrête de parler sur les gens et tu ne vas pas écouter les questions, bordel. Zou te dit si demain, moi je suis, Zou c'est ta femme, ok ? Demain elle vole, c'est à toi qu'on va couper la main puisque tu es allée sous ton autorité. Oui ou non ? Pourquoi ? Elle est majeure ou pas ? Si c'est un enfant, elle est sous ma responsabilité. Ah d'accord, d'accord. Donc elle n'est pas majeure quand il s'agit de la frapper et de l'éduquer comme un enfant. Non. Mais elle est majeure quand elle vole, c'est ça ? Mais vous êtes sérieuse ? Oui, je suis sérieuse, c'est un débile mental. Déjà, comment une personne, une grande personne vole et on accuse une autre personne à sa place ? Et comment on frappe une grande personne ? Comment une grande personne peut manquer de respect à une autre personne ? Alors comment on peut mettre une grande personne sous l'autorité d'une autre grande personne ? Parce que depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, l'homme a toujours été devant la femme. Et ce sera comme ça, c'est Allah qui nous a créés comme ça. Il a créé l'homme. D'accord. Celle-là, 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 celle-là. Attends, 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 ça y est, j'ai une deux secondes, s'il te plaît. Celle-là, on va faire un petit exercice de pensée. Admettons que cette religion est descendue avec le livre qui dit totalement l'inverse. Ce que la femme doit faire, c'est l'homme qui doit le faire et ce que l'homme doit faire, c'est la femme qui doit faire. C'est-à-dire, c'est nous qui, si vous nous satisfez, c'est pas au lit, on vous fracasse la gueule. On a droit à quatre, voire plus. Ta mère, elle aurait épousé quatre mecs dans ton père. C'est vous qui devez vous voiler, c'est vous qui êtes sous l'autorité, c'est nous qui pouvons même coucher avec des enfants, etc. Coucher avec des enfants ? Oui, comme Mohamed, bref. Non, c'est pour. Et nous qui avons le double de l'héritage. Admettons, cette religion, c'est la même, mais c'est juste ce qui est. Parce qu'à savoir, le Coran, il n'était pas m'shiquel, il n'y avait pas de cygne didactique, il n'y avait pas de voyelle. Admettons qu'il est descendu anti, 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 huwa, hiya, hiya, huwa. C'est-à-dire, ce qui est au féminin devient au masculin, ce qui est masculin devient au féminin. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu ferais partie de cette religion ? Mais tous les jours. Ah, tous les jours. T'aimes de garder, c'est-à-dire, si toi, tu ne m'obéis pas ? Parce que je sais que jamais de la vie, je vais te désobéir. Ah oui, d'accord. Parce que l'islam m'a éduqué comme ça, je ne peux pas désobéir. C'est ça, c'est ça. L'islam t'a très bien éduqué pour les propos que tu tiens. Pour un site moyen, tu sais quoi ? Je vais voter Zé. Alors attends, admettons, ta femme, elle aura le droit de te battre n'importe quand parce qu'elle a jugé que tu es ceci, cela. Non, pas n'importe quand. Parce que c'est ça qui est évoqué. Quand je vais la désobéir, elle a le droit de me frapper. D'accord. Non, non, non. Arrêtez de parler en même temps. Quand je fais excès de vitesse, la loi a le droit de me frapper. Non. La loi, elle a le droit de me mettre des amendes. Les amendes et frapper, l'atteinte à l'intégrité physique n'a rien à voir avec une amende. Ah, arrêtez. Ecoute, si tu as un cuir inférieur à 80, je vais te descendre. Je te le dis tout de suite, je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Donc, si tu vois ta mère, ta propre maman, tu rentres à la maison, elle s'est faite fracassée par ton père. Tu vois ta mère qui pleure dans un coin, ta maman qui t'a tout donné, qui t'a porté neuf mois dans son ventre, qui t'a éduqué toute ta vie, qui t'a donné de l'amour, qui t'a donné tout ce qu'elle pouvait. Ton père, il l'a fracassée. Tu en penses quoi ? Je vais lui demander, qu'est-ce qui s'est passé, mon amour ? Pourquoi il t'a frappé ? Parce qu'il a cru à ma désobéissance. Si elle dit parce que j'ai refusé, parce que j'étais fatiguée, je ne voulais pas coucher avec lui. Elle va me dire parce que je lui ai manqué de respect ? Non, parce que j'étais fatiguée, je ne voulais pas coucher avec lui. Non, elle ne va pas me dire ça. Il m'a demandé de coucher avec lui et j'ai désobéi. Tu sais pourquoi ça n'arrivera pas ? Parce que ma femme, c'est quoi être une femme musulmane ? Mère, ce n'est pas ta femme. Non, ta mère, ta mère. Non, mais je sais que ma mère... C'est d'accepter des cartes et des clics quand le tu veux, c'est ça ? Non, vous n'avez pas besoin de m'insulter. C'est juste un débat. Ce n'est pas une insulte. Non, déjà, j'ai le droit de t'insulter. Au moment où tu dis qu'on peut frapper les femmes, je t'insulte le matin, midi et le soir, si j'ai envie. Donc, ta mère, elle a refusé de coucher avec ton père et il lui a fracassé la gueule. Et elle pleure, elle est dans un sale état. Qu'est-ce que tu ressens, toi, Salam ? Qu'est-ce que je ressens ? Je ressens de la peine pour elle, déjà, et je chercherai à savoir pourquoi ma mère... Tu viens de t'expliquer pourquoi. Elle a refusé de coucher avec ton père, elle lui a désobéi. Mais justement, je vais lui demander pourquoi. Quand elle va me dire ça, je vais lui dire ce qu'Allah a dit par rapport à ça. Salam, admettons que ta mère... Attends, laisse-moi finir mon raisonnement, ce n'est pas possible, Sayerjine. Donc, tu vas lui dire, rappelez qu'Allah a dit « wadribuhunna ». Et tu vas lui dire donc « Papa a eu raison de te frapper », c'est ça ? Ouais. Ok. J'ai fini, tu peux y aller, Sayerjine. Très bien. Non, Salam, imagine-toi, par exemple, ta maman, elle est fatiguée, elle est malade, elle a... Bon, ils vont te dire dans la jurisprudence, mais c'est une excuse, etc. Bon, bref, je ne sais rien. Mais imagine ta mère, elle est malade et elle ne peut pas rien faire, elle est malade et tout. Ton père, il insiste. Et là, ta mère refuse parce qu'elle est trop malade ou je ne sais quoi, tu vois. Et ton père la frappe pour ça. Il est injuste. À ce moment-là, toi-même, tu sais, si tu es un humain, tu sais que c'est injuste. Mais c'est... Je dirais à mon père qu'il est injuste. Voilà, mais donc ça veut dire que tu as quand même un... Non, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que mon père, il doit savoir que dans l'islam, on ne doit pas faire du tort aux gens. Hum. Ouais. D'accord. Et tu sais que... Tu penses quoi de l'esclavage, Salam ? De l'esclavage ? Ouais, de l'esclavage. Je pense que c'est une très mauvaise chose. Et tu penses quoi du fait que Allah l'est légiféré ? Allah, il n'a pas légiféré l'esclavage. Ah bon ? Non. Si, 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 si. Il l'a interdit ? Il n'a pas légiféré, mais il nous a amenés sur une voie qui nous montre que l'esclavage, il y a meilleur que l'esclavage. Ah bon ? Au sein ? Ouais. Quand il dit... Quand il dit qu'une personne qui ne peut pas gêner doit affranchir une personne qui fait des turpitudes ou des mauvaises choses doit affranchir un esclave pour être pardonné, ça veut dire affranchir quelqu'un ? Oui, j'ai compris, j'ai compris. Donc toi, quand tu fais un excès de vitesse... Au final ? Est-ce que tu... Au final, Allah, au final, laissez-moi terminer. T'es toi, t'es toi, t'es toi, t'es toi. Non, non, je ne te laisse pas terminer. Donc toi, quand tu fais un excès de vitesse, tu payes une amende, on est d'accord ? Est-ce que ça veut dire que l'État qui te fait payer une amende t'encourage à faire un excès de vitesse ? Ouais, un peu. Ah bon ? Ouais. Ah bon ? Donc, sachant que tu dois payer une amende, tu es encouragé à faire un excès de vitesse parce que c'est bien de payer une amende, c'est ça ? Non, c'est pas bien, mais ça les arrange aussi. Non, mais est-ce que l'État t'encourage... Est-ce que toi, ça t'encourage de faire un excès de vitesse puisque tu dois payer une amende ? Ça ne m'encourage pas, mais des fois, il y a des moments... Ah voilà, donc tu as compris la débilité de ton raisonnement. Non, non, mais vous ne pouvez pas répondre à ma place. Si, si, je peux répondre à ta place. Non, c'est pas possible. C'est exactement ce que je viens de faire. Mais justement, ça ne marche pas comme ça. Non, c'était pour montrer aux 200 personnes pas toi, parce que toi, j'ai compris, ton cerveau, il n'est pas très fonctionnel. Non, non, non. J'ai fait ma démonstration, après je m'en fous. Et pourquoi ? Qu'est-ce que tu penses d'un... Bon, les esclaves, quand Allah dit que tu peux garder tes esclaves, c'est-à-dire que tu peux jouir du corps de tes femmes esclaves, c'est merveilleux. Et tu peux en avoir à l'infini d'ailleurs, comme Marie Al-Koptia. Donc, ce que je voulais dire aussi, en tout cas, je devine à ton accent que tu es africain, bravo, bravo à toi pour le soutien d'une religion qui légifère l'esclavage. Ensuite, une religion raciste en plus de ça. D'ailleurs, c'est un délit, Zéoclo, j'ai appris un truc récemment que je ne connaissais pas. C'est un délit de dire que le prophète était foncé de peau. Parce qu'il n'était pas foncé de peau ? Oui, c'est un délit. Et en plus, tu peux être pragmatisé pour affirmer que Mohamed était noir. Ce n'est pas un délit, c'est un mensonge de dire que Mohamed était noir. Il a dit, quand il a échangé deux esclaves noirs contre un esclave musulman… Taïdiste. Oui, 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 très bien. Donc, je disais, est-ce que si un homme de 60 ans, en 2024, je parle bien en 2024, un homme de 60 ans se marie avec une petite fille de 10 ans, son père est d'accord ? Le père de la petite, il est d'accord ? Non ? Toutes les conditions sont respectées, c'est-à-dire, le papa est d'accord, il y a présence des deux conjoints, il y a les témoins, il n'y a pas d'annulatif de mariage, c'est-à-dire, ce n'est pas sa soeur, ce n'est pas sa petite-fille, c'est-à-dire, il n'y a pas d'annulatif du mariage entre les deux. Un vieux crouton de 60 ans et une petite fille de 10 ans. Et en plus, elle vient d'avoir ses règles, donc elle est capable d'assumer apparemment l'acte à partir du moment où elle a ses règles. Donc, il peut la pénétrer, est-ce que c'est normal ? Non, ce n'est pas normal, parce que l'islam est contre ça. Ah bon ? Oui. Ou ça, s'il te plaît, source ? Source ? Tu as le Coran ? Bien sûr. Alors là, tu as 1400 ans, mon pote, pour me trouver ça. Bonjour, Athéna, je voulais juste vous passer un bonjour, bonjour, zoo. Bonjour, moi je te fais un bonjour. Bonjour, Athéna. Salut, quoi, blé ? Salut, Zuclos, salut. Salut, salut, bisous, bisous. Auriflamme, salut, Sayen. Salut, je pensais que c'était menté lui faire sa fête à l'autre, là. À qui ? À Salam, là. Ouais, mais des experts, les experts de Manhattan sont dessus, tu vois. Ouais. Les experts de Manhattan, ils sont dessus, ils sont venus, tu vois. Excuse-moi, mais tu as trop de bruit, ferme ton micro-cisseur. Tonton, je ne parle pas de Aisha, je parle de Zawadja Sarira. Je ne parle pas de Aisha, ici. Je parle de Surat At-Talaq, qui ne parle pas d'Amenor et Tonton. Quand le Sahaba est parti voir le prophète et qu'il lui a dit « Il manque al-kibar, al-sirar, wa-zat al-ahmal. » Et je me fie au tafsir de Cheikh al-Mufassirin al-Tabari, wa-ibn-Kathir, wa-al-Qurtoubi, wa-al-Nawawi, wa-al-Jalalaïn, etc., etc., qui disent tous « al-sarira, al-latilam tabloch, la petite fille impubère. » Après, Athéna, on est plusieurs. Tu vois, justement, c'est intéressant, Athéna. Après, Athéna, on est plusieurs à pouvoir lui faire sa fête, mais j'évite de faire la tauromachie, parce que je sais que tu n'aimes pas qu'on fasse ça sur tes stages, mais en tout cas, tu as... Athéna, justement, c'est... Je regardais juste là... C'était hier soir, mais je regardais le live de... en entier de... Comment ? Jack Lefou, là, en face de Jésus-Musulman. Il n'y a pas eu de conclusion... Enfin, il n'y a pas eu de réponse frontale sur la question, justement, de... Si, il a donné la source. Il a donné la source qui est sur Dora.net, et la source, elle a été donnée. C'est juste que Jésus-Musulman, il nous a fait une danse du ventre avec du dead bouquin qui était très désagréable, et vu qu'il était très hautain, ça a été très désagréable d'écouter... Franchement, c'était une insupplice d'écouter 5 heures de Charabia. Mais... Mais vous, il m'en voulait par source ou pas ? Jacques Lefou, ouais, on attend la source. Attends, il finit de parler. Oui, c'est ça, la source, on n'a pas eu... Je coupe, je coupe, j'attends sa source, parce que moi aussi, ça m'intrigue. C'est quoi, la source de quoi ? C'est la source qui l'a dit que le mariage des petites filles n'est pas autorisé dans l'islam. Ah, Amder, non, non, c'est faux, il n'y a pas de source. Tu sais, dans tous les livres de fer, tu as Beb, Zawaj, tu as Zawaj, Sarira. Et il faut savoir que dans le fiqh en plus, les mots ont un sens, et quand on parle, Shara plutôt, quand on parle de Sarira, c'est celle qui n'a pas eu ses règles, parce qu'il y a 1400 ans, ils étaient ignorants, et ils pensaient qu'on passait de petite fille à adulte. Ce qui est totalement faux, aujourd'hui on le sait. Il y a une transition, il y a la puberté, ça dure plusieurs années. Mais à l'époque, c'était, tu as tes règles, tu es une femme, point. Il n'y a pas de transition, il n'y a rien du tout. Donc à partir du moment où elle avait ses règles, c'était une femme. Le statut de petite, déjà, dans la jurisprudence, il n'est valable que pour l'impubère. Donc quand tu as un chapitre qui s'appelle « mariage de la petite fille », ça veut dire « mariage de l'impubère », ça veut dire « mariage de l'enfant ». Vous m'avez posé une question, et vous ne me laissez pas répondre. Arrête de pleurer, donne ta source. Ok. Putain, regarde, je ne vous publie pas une question, et il ressort. Non, mais parce qu'en fait, il n'a pas compris que quand il sort de l'application, on ne t'entend pas. Ah oui, en fait, on ne t'entend pas. Ah oui, je suis désolé, je ne savais pas. Ok. Ouais, ben là, on ne t'entend plus, tu vois. Tu nous entends, mais nous, on ne t'entend pas. Là, c'est reparti. Sourate 4, verset 6. Sourate 4, verset 6, qu'est-ce qu'elle dit ? Il faut nous la lire. Vous avez le Coran avec vous. Ouais, c'est quand il dit, il faut que tu vois que l'orphelin doit être apte au mariage. Ouais, il faut juste... Arrête, arrête, arrête. C'est pas... Il y a un peu que c'est ma source, laissez-moi vous guider, vous amener sur A plus B que le mariage des petites filles est impossible en islam. Oui, oui, oui. D'accord. Moi, je peux te guider par A plus B. Ouais, d'accord. Et quand je vais finir... Mais Salem, Salem, Salem. Salem, Salem. L'orphelin, c'est un adulte ou c'est un enfant ? C'est un enfant. Ah, OK. Qui peut être adulte. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi être apte au mariage ? Comment ? Ça veut dire quoi être apte au mariage ? Être apte au mariage. Ça veut dire quoi ? Dans la jurisprudence. Donc, vers NTFC, dis-moi ce qu'il y a dedans. Donc, du coup, c'est un hors-sujet. Moi, j'aimerais bien qu'il m'explique le début de la Haya. Bien sûr, c'est un hors-sujet. C'est pas la première fois que j'entends ce... Pour le savoir, il faut aller à la soirée 17. Éloigne-toi un peu du micro. Je ne sais pas, ta voix me siffle dans les oreilles. Abou Salsa, tu es là ou pas ? Abou Salsa. Attendez, je n'ai pas encore fini. Bonjour Lazez. Attends, je parle à Abou Salsa. Tu peux participer ou pourquoi tu as refermé ton micro direct ? Dis-moi. Tu es mon encyclopédie préférée. Je suis dehors, là. Je n'ai pas mon PC. Du coup, qu'est-ce que nous dit... Qu'est-ce que nous dit nos... Nos chers Moufassérin concernant ce verset ? Le verset des orphelins, c'est ça ? Qui doit être Valérin, c'est ça ? Sourat-Nissa verset 6. Donnez-moi deux minutes. Très bien. Merci beaucoup Abou Salsa. C'est une pirouette, c'est une pirouette Athéna. Là, il a jonglé. Est-ce que c'est la première fois que j'entends cet argument péter ? Non, c'est pas la première fois que j'entends cet argument péter. Non, pour voir à la soirée 17.34, vous allez voir s'il s'est pété ou pas. 17.34. Oui, on va voir, t'inquiète. C'est pour ça que dans tous les livres de jurisprudence, il y a un chapitre qui s'appelle « Mariage de l'impubère ». 17.34, mais ouvrez juste la soirée 17.34, on va voir ? En fait, il faudra... Bon, on va regarder, il n'y a pas de souci. On va regarder maintenant et on va tout... On va y aller par étapes. 17.34. Oui, tais-toi juste un petit peu, juste un peu. Je me situe. Maxime. Excuse-moi, il est où ? Alors, excuse-moi Athéna, il n'y a pas de souci, mais moi, je veux dire, c'est vrai qu'il nous fait une pirouette. Mais quand tu fais une pirouette, le plus important, c'est la réception. Pour voir si tu atterrisses sur tes deux jambes ou pas. Explique-moi le début de la haya et éprouver les orphelins jusqu'à ce qu'ils soient aptes au mariage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une aptitude au mariage. Non, non, mais éprouver... Non, non, je t'ai demandé... Non, 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 Oriflam, c'est comme ça, c'est exactement comme ça qu'on les aide à dévier sur un autre sujet. Ben non, 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 non. C'est pour ça que je le raccroche. Non, le mot le plus important à retenir, c'est « aptitude ». Non, 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 mais non, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Oriflam, s'il te plaît, on va lire toute la haya et tout le tefsir. C'est ce que j'ai demandé à Abou Salah. Non, 17.30, va lire le 17.34. On va d'abord voir le tefsir de la première. Abou Salah, t'es là ? Ça n'a rien à voir, donc stop. Ouais, petite seconde. Très bien. Ferme ton micro, Salah, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de t'entendre pour l'instant. Après, on va regarder la 17.34. Comme vous êtes pressé et que je n'ai pas eu le temps de bien chercher, mais bon, j'ai pris une traduction Google rapidos. Je vais lire, mais bon, il ne faut pas prendre trop. Confiance à la traduction de Google, quoi, tu vois. Donc, ça fait quoi ? Ça donne donc, testez les orphelins, interprétation sous votre contrôle pour déterminer leur capacité à bien gérer leur argent, de sorte que lorsqu'ils atteignent la puberté et que vous appreniez d'eux qu'ils sont justes dans leur religion et qu'ils sont capables de conserver leur argent, puis de leur remettre, et n'en abusez pas en le dépensant au mauvais endroit, de manière extravagante, où on vous attend de le manger avant que... de le manger, c'est-à-dire, vous avez compris, c'est la traduction pourrie, avant qu'on vous l'enlève, qu'on ne vous l'enlève, pardon. Celui d'entre vous qui a de l'argent, qu'il se maîtrise grâce à sa richesse et ne prenne rien de l'orphelin, etc. Bon, et ensuite, celui qui n'a pas, il peut prendre de façon raisonnable, etc. On connaît le TF-CF de cette aïa, qui n'a strictement rien à voir avec l'aptitude au mariage. Maintenant, la 17.34. Est-ce que quelqu'un peut le faire pour moi, les amis ? S'il vous plaît, je n'ai pas d'ordinateur, là. Excusez-moi, Bulsasa, ça, c'était le TF-CF de la 4-6 ? Oui. OK. Oui, c'est ça. Ça ressemblait vachement à un TF-CF de la 17.34, donc pour ça, ça m'a un peu surpris, je t'en prie, allez-y. La 17.34, elle parle de quoi ? De ne pas abuser des biens de l'orphelin. OK, donc c'est quoi le rapport avec le mariage, Salam, s'il te plaît ? Il ne faut pas être égoïste, il faut lire le verset. Je vais aller le lire, je reviens. On rappelle que l'orphelin n'a rien à voir avec le mariage des petites filles, en fait. L'orphelin, il peut avoir tout âge. Parce que je viens d'aller voir, c'est... Tu bugues, Kouame. L'orphelin peut avoir tout âge. N'approchez-le bien. Attendez, je vous mets... Kouame, tu bugues de ouf, c'est une 4. Ouais, tu bugues, ouais. Ouais.